Hey salut à tous c'est Chris, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre pour un petit vlog Un petit vlog du week-end, voilà après deux semaines d'absence Donc comme vous pouvez constater on a changé de décor parce que Ça y est on est enfin dans notre nouvel appartement On est tellement content Ça fait une semaine, ça fait depuis vendredi dernier qu'on est installé, ça y est Donc aujourd'hui on est le samedi 12 Il est actuellement 13h37 En fait je me suis réveillé vers 8h30, 9h ce matin Je me suis réveillé un peu tranquille jusqu'à midi Tranquille, télé, lit, télé, portable, YouTube Voilà donc je me suis posé un petit peu Donc là en fait je vous ai pris aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment depuis deux semaines Parce que j'ai pas fait de retour de course ni rien depuis deux semaines sur YouTube Donc je me suis dit ceux qui me suivent peut-être se les intéressera de savoir ce qui se passe un petit peu en ce moment Que là on a emménagé vendredi dernier On a récupéré l'éclé vendredi dernier dans l'appartement On a emménagé avec les meubles le lendemain, le samedi parce qu'il n'y avait qu'un studio à vider donc ça allait assez vite Donc ça c'est cool Dans la foulée on a pris le meuble télé, le canapé où je suis dessus Il est trop bien, je l'ai acheté IKEA On a eu la machine à laver par les parents de Elodie Franchement très beau cadeau avec une centrale vapeur aussi Aujourd'hui le programme c'est que là il est 13h38 maintenant Il était 13h37 il y a une minute Il est 13h38, il faut que j'aille chercher les ventilateurs Parce que là ça y est Aujourd'hui je pense que ça doit être tout le monde pareil dans la France Ou j'en sais rien parce que je ne sais pas trop regarder la météo ailleurs Mais je crois que c'est pour tout le monde tarif Là on a un week-end où il fait très très chaud Là il fait déjà 32 degrés à Montpellier Donc j'ai senti un petit débardeur, un petit short, claquette Franchement je ne me tracasse pas avec des mesdames Donc aujourd'hui il faut que j'aille chercher les ventilateurs On en a acheté deux Deux ventilateurs parce que du coup maintenant on a deux chambres Une chambre chacun et le salon Sauf que du coup comme la clim on va attendre un petit peu Parce que sa famille travaille dedans Donc on a moyen d'avoir une clim pas trop chère Donc je pense qu'on va attendre l'année prochaine Donc là on s'est pris deux ventilateurs mais pas des ventilateurs à 40 euros On s'est pris des ventilateurs Roventa Turbo Silent En fait mon copain l'avait déjà pris l'année dernière sur ventes privées Ils sont vraiment topissimes Ils font de l'air frais Voyez c'est un vrai ventilateur qui fait de l'air frais Parce que les ventilateurs à 20 euros, 30 euros Ça va te faire l'été tu vois Mais ça te souffle de l'air chaud en permanence Et nous on n'aime pas ça du tout Franchement ici il va commencer à faire très chaud Nous en plus Elodie et moi on est des gens qui ont des jambes lourdes à cause de la chaleur Donc du coup on a dit Vous comprennez ça On a payé en tout 148 euros A la base on devait en avoir pour 158 Mais on a eu 10 euros de réduction Parce que la première fois je commandais sur site Donc tant mieux J'ai payé 150 euros pour les deux A la base le ventilateur tout seul coûte 100 euros Donc on a fait quand même une bonne marge Il était déjà en promo sur le site Plus 10 euros en plus Donc ça c'est plutôt cool Donc je vous le montrerai tout à l'heure Quand je l'aurai récupéré il faut aller le chercher au Mondial Relais Après je vais faire ma deuxième injection du vaccin de la Covid-19 J'ai pas envie du tout parce qu'en plus il fait chaud En plus la première fois j'ai mal réagi Bah j'ai mal réagi J'étais fatigué Pendant deux jours j'étais épuisé Même au boulot j'étais claqué Le boulot ils m'ont dit ça va J'ai dit non Ils ont appelé le SAMU carrément pour savoir ce qu'ils doivent faire Et le SAMU m'a dit Ouais bah laissez Il faut que vous vous reposiez pendant 48 heures Voilà c'est tout Et si en plus c'est votre première injection Il m'a dit le gars au téléphone Le médecin Il m'a dit si en plus là vous êtes déjà comme ça au première injection La deuxième ça va être pire Donc sympa l'ambiance tu vois Sachant que demain dimanche j'ai une tasse Que je dois monter un canapé lit je crois Et deux meubles Dont un meuble télé à accrocher au mur Et les tringles à rideaux J'espère que je vais pas être trop fatigué Parce que demain il fait 35 à Montpellier Le deuxième dose de vaccin Je me dis que je vais passer une bonne journée tu vois Bref Donc là il faut que j'aille jusqu'à Bayoukies C'est à 25 minutes d'ici chez les sapeurs-pompiers Pour faire ma deuxième injection Et après il faut que j'aille chez une cliente Vous savez celle que je lui ai posé son caisson Il y a quelques planches qui sont pas extrêmement droites Et je voudrais rectifier 2-3 trucs que j'ai fait dessus Du coup bah j'ai dit que je serais passé aujourd'hui Donc voilà c'est ce que j'ai à faire Après je vais aller chez mon copain voir mon popo Et je vais aller récupérer ma télé aussi qui est là-bas Pour pouvoir l'installer dans le salon ici Et après on va voir Soit je mange avec lui Soit je rentre Je sais pas De toute façon je vous prends avec moi pour la journée Je vous tiens au courant de un peu tout ce qui se passe Voilà Déjà je voulais m'excuser pour le retard que j'ai eu dans les commentaires Mais bon je pense que vous pouvez comprendre Qu'avec tout ça malheureusement j'ai pas eu énormément de temps J'avoue J'ai même fait des courses la dernière fois Je me suis dit mince j'ai même pas le temps pour faire un retour de course et tout Donc bref Je me suis dit je vais faire un petit vlog ce week-end Ça vous fera plaisir C'est parti pour un week-end bien chargé Donc on se retrouve à la maison Bon ça y est là il est 18h7 Je suis épuisé Mais épuisé je dis même pas Il fait une chaleur pas possible Franchement Il fait lourd Il fait lourd Regarde les chants sueurs Je viens juste de rentrer J'en ai marre J'étais récupéré Mes ventilateurs On en a acheté deux Comme ça Hop On a pris celui-ci On en a pris deux comme ça Parce qu'en fait Cyril il l'a chez lui Et franchement il est topissime Il sort de l'air frais Et la nuit il fait pas de bruit Donc franchement topissime Donc je vous le montrerai après monter Et j'étais récupéré ma télé Alors c'est pas celle-ci Ma télé à moi Ça c'est la télé qui s'est offerte aujourd'hui Et du coup moi j'étais récupéré la mienne Pour pouvoir la mettre Je vous montre vite fait Bon là il y a le canapé Qu'on a installé Récemment Il y a deux trois jours Alors on l'a acheté à Ikea On l'a payé 500 euros Franchement on est super content Regardez pas là-bas C'est un peu le bazar C'est les cartons On a pris une petite table Qui est temporaire C'est la table à 10 euros Chez Ikea C'est vraiment temporaire 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 Parce que je déteste ces tables Mais voilà Donc déjà vous pouvez voir le salon Comme ça Qui donne sur la terrasse Qui est ici Donc là on a acheté juste des voilages Qu'il faut que je raccourcisse Avec le truc Bah ça Je les ai achetés à Ikea Avec ça là Donc il faut que je le fasse Ça serait bien que je le fasse Dans ce week-end Donc voilà Hop Petite terrasse juste ici Hop Donc bon Il y a pas mal de vis-à-vis Mais ça on va modifier tout ça Quand on va refaire la terrasse Petit bambou Vous verrez ça par la suite Petit meuble télé Qu'on a acheté aussi à Ikea également Alors le canapé du coup Et le meuble télé vient d'Ikea La table ne restera pas Donc on s'en fiche Petite télé de chez Elodie Bon elle est toute petite Donc c'est pour ça J'ai récupéré la mienne Je vais l'installer sur le mur J'ai pris cette petite installation là Si vous voyez Bon il y a un peu du bazar Mais j'ai pris cette petite installation là Le Roi Merlin Ça coûte 20 euros Et franchement c'est top Il y a déjà le niveau intégré Donc franchement Très rapide à faire Là c'est ce que je vais faire en plus maintenant Et du coup On a acheté juste la structure en fait Qu'on a payé 55 euros On a acheté deux portes Et deux tablettes Sauf que malheureusement Ikea en ce moment Sont en rupture de stock de charnière Du coup Pour installer les portes C'est mort pour l'instant Donc du coup J'attends un petit peu Avant de le finir Bah j'attends qu'il soit livré quoi Pour le pouvoir le finir Ici bon Je vous montre vite fait Mais là c'est vraiment pas fini Pas fait du tout en fin de compte Ici on a la cuisine Avec le petit bazar qui est là-bas Là des petits trucs qu'on a acheté à Ikea Là il faut du coup Qu'on se mette un petit four encastrable Ici le frigo est temporaire On va en acheter un grand Qui va aller juste ici Donc ça on mettra le lave-vaisselle A la place ici Là cet aspirateur J'en peux plus Vivement que j'en rachète mon Dyson Là il va chez la cafière reste Le micro-ondes va dégager Bon tout ça Ça va dégager Je pense même que je vais refaire La cuisine en entière Faut que je me négocie Avec le propriétaire Donc petite cuisine Ici petit coin à manger Ça c'est une table Qui est de chaises Qui était chez Elodie Pareil pour le four Donc pour l'instant On va mettre une grande table ronde Avec des jolies chaises Une petite pente ici De toute façon vous verrez tout ça Ici donc là où il y a le bazar Bah c'est l'entrée Voilà La petite entrée Donc ça se configure comme ça Voilà Donc top Et là on a le couloir Avec le compteur électrique Là la petite chambre A Elodie Bon il fait noir Parce que vous vous doutez bien Qu'avec la chaleur On essaye de garder fermé Hop Bon malheureusement La lumière fonctionne pas Parce que Ah si Elle a une petite lumière rose Que je lui ai acheté Une ampoule connectée Qui est Bluetooth Avec HomeKit d'Apple Franchement c'est topissime Je vais mettre partout sur ma maison J'en ai essayé déjà une C'est la marque LED Vence Et ça coûte je crois 30€ l'ampoule Donc c'est pas donné Mais moi je veux une maison connectée J'avoue c'est mon kiff Donc là elle a une petite chambre rose Vous savez que c'est sa couleur préférée Elle adore Ici du coup dans le couloir On a un très grand placard Déjà ici Hop On a bon les toilettes Rien de très fameux C'est un peu le bazar ici Mais on a la nouvelle machine à laver Qu'il faut que j'étende J'ai fait le blanc aujourd'hui Il n'y en a pas beaucoup dedans Mais on a acheté cette machine à laver Bah c'est la maman Elodie Qui nous l'a acheté Franchement Et la station aussi Franchement très beau cadeau Franchement je suis super content C'est une Hotpoint Aristone Elle l'a payée au prix de 241€ Si ça intéresse des gens A Conforama Alors je crois qu'elle a dû prendre La carte bleue de Confor Mais bon ça c'est pas A la base elle était à 300€ Et franchement à 300€ Je trouve que c'est un bon rapport qualité prix Sachant que c'est une bonne marque Elle fait 7kg Donc c'est une moyenne Et il y a beaucoup de programmes Lavage à vin Véroillage à enfants Bref Pas mal de choses Et cette petite centrale Bah petite C'est une XL Une famille En fait il y avait une promo aussi dessus Donc du coup Elle en a pris une pour elle Et elle en a pris une pour nous Donc franchement Encore merci la maman Elodie On a la salle de bain Hop Voilà Bon là il y a du bazar Que ça ça va tout dégager Donc ici il y aura Tout un rangement Et un banc Franchement c'est ce qu'il y a de mieux Ici voilà Donc coucou Voilà Et la petite baignoire Parce que ça c'est trop le pied Pour faire le bain Donc ça Et ma chambre Alors ma chambre c'est un peu le bazar Parce que rien n'est fait Voilà ma chambre Donc voilà Les cartons Le rideau Les cartons Les cartons Hop Et voilà Bon là il y a mon trépied Là comme vous voyez En fait il y a un petit placard Sur le lit Je l'ai acheté sur Facebook Avec une dame à 130 euros Donc franchement Très content Le matelas C'est un dinde lipo Si vous connaissez Bon il faut que je m'arrache des oreillers Il faut que je refaire de la peinture Il faut qu'on fasse tout Donc il faut créer une ambiance Franchement on est grave content Franchement on est trop bien ici On a de l'espace Tu vois on a enfin de l'espace On est vraiment content On est bien C'est agréable Donc comme vous avez pu le voir En fait dans la chambre Ah non je ne vous ai pas montré Dans la chambre Elodie En fait elle a un grand placard Aussi grand que le couloir Et en fait on a décidé Qu'elle prenait la plus petite chambre Vu qu'elle avait un plus grand placard Et vu qu'elle avait le parking souterrain Parce qu'il n'y a qu'une place Et on a deux voitures Donc moi je suis garé dehors Comme sa voiture coûte un peu plus cher C'est un peu normal Que ça soit elle qui reste dedans Je trouve que c'est normal Tu vois Donc ça Et du coup bah voilà Moi j'ai la plus grande chambre Avec le plus petit placard Mais il y a le dressing du couloir Qui me permet de ranger mes vêtements Donc c'est cool De toute façon nous on n'est pas chiant On s'adapte Donc là Là je vais ranger un peu tout le bazar ici Je vais installer mes ventilateurs Je vais installer la télé au mur Et après je vais me poser Mais je vous reprends Dès que j'ai tout monté Pour vous montrer Là je vous reprends Avec mon super décor Je pense que ça va être Le décor de YouTube Le super décor Bref Je viens de terminer Un ventilateur Et la télé J'offre qu'en fait Je viens de me rendre compte C'est horrible le bazar derrière Je trouve ça très stressant On va se mettre comme ça Regardez Hop Donc en fait Là je viens de me rendre compte Malheureusement Que j'ai oublié Le fil d'alimentation De la télévision Chez Cyril Donc bref Je vais y aller chercher demain Donc joue l'autre Donc hop Voilà J'ai installé la télé Là il est 18h58 J'ai pas vu longtemps Franchement C'était hyper rapide Donc la télé Je viens de l'installer Elle est beaucoup plus grande Que celle d'Elodie Mais il faut savoir Que celle-ci Va aller dans ma chambre Parce qu'on aura Chacun une télé Dans notre chambre Et on aura une télé Plus grande Qu'on s'achètera en commun Ça c'est une petite enceinte Une petite enceinte Qui coûte quand même 470 euros Vous savez C'est la Free Delta Quand j'avais Free Et du coup J'avais pris La Freebox Delta Avec le son dévialé Franchement Ce son Il est incroyable Donc je l'ai récupéré Je vais mettre de la musique Après Donc la télé Elle fait à peu près 100 Et vous voyez Le système est là Donc non Franchement Très facile à mettre Très pratique Il faut juste Que je remette Les fils Vous voyez Les petits fils Comme ça En fait ça C'est aimanté Et vous les caler Derrière la télé Et comme la télé Elle est aimantée Naturellement Naturellement Tu m'as compris Comme une télé Et voilà Ce que ça donne C'est beau non Bon après Il faut imaginer Les meubles en suspension Avec les portes Qui n'arrivent pas Avec rien Qui traîne Hop Et du coup Les ventilateurs Voilà Donc j'en ai monté qu'un seul Pour l'instant Je vais me poser tranquillement Pour monter le deuxième Je vais vous montrer Donc Vous voyez Ici Donc vous avez Le programme Donc 0 Quand il est éteint Le 1 Le 2 Le 3 Donc le 3 C'est le turbo boost Je vous garantis qu'il boost Et après vous avez Le silent night Et là Ça fait de l'air Mais ça fait pas trop de bruit Vous voyez Je sais si Vous entendez un bruit Ou quelque chose Mais ça fait pas trop de bruit Moi je le mets en 1 là Parce que bon Il fait quand même assez chaud Il est comme ça Cette hauteur Il peut être encore plus grand Avec Avec le pied là Mais là Quand j'y vais avec une main Voilà Ça va me tomber dessus Il va jusque là Non franchement Il est Attendez Il est topissime J'adore ce ventilateur Le pied fait 3 kilos Je crois 3-4 kilos Donc franchement Ça bouge pas Il est assez élégant Je le trouve Qu'il a de très belles lignes Donc franchement Nickel Bon ça coûte 100 euros Le ventilateur On est d'accord Mais ça fait de l'air frais De ouf J'ai mis ça C'est un petit truc Que j'ai acheté à Ikea 2,50 euros C'était en promotion Je sais pas S'il va rester Mais je vous avoue Qu'il était à 5 euros de base J'ai dit à 2,50 euros Je le prends Donc là je viens de le mettre C'est un petit porte-pQ Il n'y a rien de glorieux Mais ça fait le job quand même Parce qu'il faut savoir Que dans ces toilettes là Il va y avoir un sèche-linge au-dessus Et tout ça sera fermé Par un caisson ici Pour pouvoir mettre les balais Donc ça Ça va être un truc Que je vais étudier Dans le futur Mais les toilettes Vraient être une petite pièce À part entière Donc je suis content Maintenant il ne me reste plus Qu'à faire le deuxième ventilateur Mais je vais me poser tranquille Devant la télé pour le faire Bah là du coup Je vais devoir mettre la télé d'Elodie Devant ma télé Parce que du coup Je n'ai pas le fil d'alimentation Comment tu veux Je regarde la télé Moi je suis là De dire Ouais j'ai la télé Comment tu vas faire Bref Je vais mettre la télé d'Elodie là Et je vais la rebrancher En plus il faut savoir un truc C'est que ça fait Depuis qu'on est installé On n'a toujours pas internet Merci Bouygues Télécom Normalement d'ici le 18 Là on est déjà le 12 Ça fait déjà depuis une semaine Bah ça fait une semaine Du coup tant qu'on est là Donc ça fait une semaine Qu'on n'a pas d'internet C'est vraiment hyper chiant Du coup on se branche à l'ancienne A la TNT tu vois Avec le fil d'antenne Ça va avec la télé Maintenant on a la TNT Dedans tu vois Ça c'est encore un autre problème Franchement Cette installation Me prend beaucoup d'énergie Beaucoup de temps Me demande beaucoup De réflexion Beaucoup de machin Parce que je veux vraiment Que cet appartement Soit vraiment à notre image Et comme Comme on a envie qu'il soit Tu vois Vraiment Agréable Cool Mais là vu que On est en mode Comme je dis à Elodie Là en ce moment On est en mode camping Tu vois On fait du camping C'est Bon c'est à la one again Pour l'instant Mais il faut que je réfléchisse Faut que pas que je me perturbe Avec autre chose Bref ça me prend beaucoup d'énergie Mais je kiffe Franchement je kiffe Parce que voilà C'est tout un nouveau projet Toute une nouvelle page Qui se tourne Donc franchement c'est cool Voilà donc je pense Que pour aujourd'hui On va rester là Parce que je suis fatigué Là je vais me poser tranquille Pour faire dernier vent Ventilateur Et après je vais mettre la télé Et je vais manger Parce qu'il est déjà 19h Et aussi je voulais profiter De cette vidéo Pour vous parler un peu Du coup de ce qui va se passer Sur la chaîne Parce que maintenant ça y est On a notre premier appartement Donc du coup Je vais pouvoir plus me consacrer A Youtube Faire plus de vidéos Faire plus de choses Que j'ai envie de faire Sur Youtube Parce que moi personnellement Je suis pas J'adore faire des retours de course Franchement je rigole Surtout et n'importe quoi Je peux rigoler pendant une heure Avec un ananas Je pense que ça Vous l'avez compris Mais voilà Moi je suis Comme vous le savez maintenant Ceux qui me suivent en tout cas Je suis en formation De décorateur d'intérieur Avec le centre européen de formation Donc j'aimerais plus Me spécialiser un peu dans ça Dans mon Youtube Donc tout ce qui est déco Là je vais aménager tout mon appart Donc je vais pouvoir vous montrer Et j'espère que vous allez apprécier Dites-moi en commentaire Si vous aimez Ce genre de vidéos Les vlogs Les astuces d'écho Les DIY Tout ça Franchement je pense que je vais en faire beaucoup Je vais faire aussi des recettes de cuisine Parce que ça y est J'ai ma belle cuisine Donc je vais pouvoir me relancer dans la cuisine Parce qu'à la base Je suis cuisinier Donc je me débrouille Tu vois Je vous donnerai quelques petits conseils Et petites astuces Franchement j'espère que ça aussi Il y a des genres de vidéos Qui vous plairont Je continue les jours Les retours de course Ça c'est normal Les hall action Les hall she in Tout ça Donc là je vais me reposer Devant mon ventilateur Et je vais attendre Que Elodie rentre du boulot Elle rentre vers 23h Donc je vais me mettre un petit film Un petit repas Où je vais jouer à la play Je pense Je pense que je vais jouer à la play Je vais jouer à GTA 5 Si ça intéresse Les gens J'aime bien Parce que ça me défoule de fou Et bientôt je vais avoir mon poutchimbul Pour me défouler Pardon Je vais trop kiffer J'ai trop besoin de taper BAM 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 Franchement je crois Qu'il n'y a rien de mieux Que taper pour se défouler dans la vie Bref Donc je vous laisse ici pour ce soir Et je vous reprends dès demain Pour prendre aujourd'hui On est le dimanche 13 juin Il est actuellement 13h08 Alors j'ai fait la grâce mal Toute la matinée Je préfère vous le dire Aujourd'hui on est dimanche Donc Vu que moi je me lève à 4h 4h Je prends à 5h Mais je me lève à 4h Tous les jours Pour aller au travail du lait du vendredi Donc il faut vous dire Que le week-end J'essaye de dormir Même si Par exemple Hier je me suis levé à 9h Parce que je n'arrivais pas à dormir plus Donc tu vois Quand tu te lèves trop tôt Tout le temps Le week-end Tu n'arrives pas à dormir Tu vois Bref Aujourd'hui j'ai réussi à dormir Jusqu'à 11h Comme une grosse J'étais trop content J'étais trop bien dans mon lit Avec le ventilateur Qui me faisait un léger vent Sur les jambes C'était agréable Franchement on était bien Cette nuit avec Elodie Elle a kiffé aussi sa nuit Avec son ventilateur Donc franchement tant mieux Ces ventilateurs Ils sont trop top Franchement je vous les conseille à 1000% Si vous en cherchez un pas trop mal Qui n'est pas trop cher non plus C'est vrai qu'on aurait aimé Avoir le Dyson Mais bon le Dyson Tu vois il est à 500€ Sachant qu'il en fallait deux On s'est dit c'est bon Tu vois Aujourd'hui le programme du jour Là il faut que je tourne Là je me suis posé Pour tourner la déguste à box Du mois de Du mois de mai Du mois de mai je crois Parce que là on est au mois de juin Et là on va recevoir celle de juin Donc du coup C'est celle du mois de mai Sauf que moi en fait Moi j'étais la récupérée Il y a deux jours Je l'ai laissé encore 15 jours Au Mondial Relais Je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps D'aller chercher mes colis C'est chiant Mais je n'ai pas envie de payer 5€ de plus pour que ça arrive ici Donc je vais chercher quand je peux Donc c'est vrai que vous n'avez pas les vidéos Dès qu'elles sortent Mais bon On rigole quand même En plus j'ai déjà tapé dedans J'ai mangé les bonbons et tout Franchement elle est bien Franchement ils se sont améliorés Avec les dégustes à box Franchement c'est cool Parce qu'à l'époque Il y a un an de ça J'étais encore abonné Parce que ça fait 3-4 ans Que je suis abonné Maintenant à la dégustes à box Je ne me suis jamais désabonné Parce que 15,95€ Je trouve que ça va Ce n'est pas excessif Même si ce n'était pas top Il y a un an Juste il faut qu'ils arrêtent Je vais lui mettre du cidre Parce que le cidre c'est bon On a une tête comme ça Ou peut-être que je vais arrêter De mettre avec alcool Comme ça ils nous mettront Peut-être des jus de fruits Des trucs un peu mieux Parce que franchement Le cidre Qui boit encore ça ? Je ne sais pas En tout cas pas nous Bref Donc là il faut que je tourne A déguster à box Donc comme je vous ai dit Il est à peu près 13h Donc là à 14h30 J'ai rendez-vous Chez une cliente de Task Rabbit Pour aller lui monter Plusieurs meufs Je vous mettrai quelques photos Ici de ce que je vais faire J'ai un canapé à monter Qui a été bien long Parce que Ikea Se fout pas la jambe Pour certains canapés Tu vois Il y a des fois Le blog t'arrive Il est déjà fait Et là le blog Il faudra le créer Donc bref Ça va être un peu chiant Mais bon c'est le travail J'ai un buffet à faire je crois Et un autre meuble Et une barre de rideau A mettre au mur J'essaierai de vous encastrer Des petites photos De ce que je dois faire Et après je vous reprendrai Après la tasse Que vous montrez Peut-être si je peux Parce que je n'aime pas trop Faire chez les clients Prendre des photos Tout ça Parce que bon Je trouve ça c'est pas trop Même s'ils peuvent comprendre Que c'est pour mon business Tout ça Donc à voir ce que je peux faire Mais j'essaierai quand même De vous faire Quelques petites photos Du montage fini Comme ça je vous les entristerai En vous faisant le débrief Voilà Là j'ai fait un peu de ménage J'ai fait une bonne heure de ménage J'ai passé l'aspirateur Partout dans l'appartement Serpillère partout Alors c'est sûr Quand tu passes de 20m² à 60 Tu prends pas le même temps Tu vois C'est pas la même chose J'ai rangé toutes mes vestes Aussi dans le dressing Qui traînaient dans ma chambre Dans les sacs poubelles Parce que les sacs poubelles Je ne pouvais plus les voir En fait pour le déménagement On a trouvé ça plus économique Que d'acheter 50 000 cartons Parce qu'on a 50 000 vêtements Sauf qu'en fait C'était pas top top comme idée Parce qu'on s'est retrouvé Avec 20 sacs poubelles A mettre dans un camion Avec son père à Elodie C'était la galère Bref On y est arrivé C'est le principal Tu vois Donc j'ai fait ça J'ai rangé du coup Un petit peu ma chambre J'ai cleané un peu tout l'appartement Il faudrait vraiment Qu'on aille descendre les cartons Ce soir avec Elodie Parce que là En fait on attend Qu'il fasse un peu moins chaud Parce que là je vous explique Il fait 35 degrés dans Montpellier Là Je vais partir dans une heure Je vais mourir de chaud Dans cette ville Bref En plus j'hésite à m'acheter Dites moi s'il y en a Qui l'ont déjà acheté Comme ça Je pense que ça va me tendre un peu En fait Il existe des mini climatiseurs portables Alors je sais qu'ils en font un Jiffy A deux prix différents Un à 17 et un à 22 je crois Mais je ne suis pas convaincu Convaincu de la qualité Tu vois Donc Je vais voir Et après j'ai vu aussi À Leroy Merlin Qu'ils en faisaient un à 20 euros Je me dis Leroy Merlin C'est un peu plus qualitatif Généralement Donc je me dis Je vais peut-être acheter ça Pour Alors vous allez dire Le mec il est incroyable En fait j'ai pensé de base Mais du coup Je me dis Ça pourrait être une bonne idée Pour Pour Tascrabbit aussi J'y ai pensé de base En fait Pour mettre sur mon chariot À mon travail J'essaierai d'ouvrir Une photo du chariot Que je conduis Parce que j'ai demandé À une collègue Une fois de prendre en photo Pour montrer à mon copain À quel point Ce n'était pas du tout Un métier pour moi Tu vois Mais bon J'y arrive Ça me fait de l'argent Je fais 5h midi Moi les après-midi Je suis tranquille Je peux faire mon Ma formation Je peux faire mon business Je peux faire Plein de trucs J'ai mes week-ends Donc je ne vais pas me plaindre Tu vois Sachant que moi Je viens de la restauration Donc autant te dire Que j'apprécie d'avoir Mon samedi divanche Tu vois Donc pour en revenir Je voulais installer Mon petit climatiseur Sur mon chariot Parce qu'on travaille Dans des entrepôts Donc sous l'atoll Et je te garantis Quand il commence À être 8h30 9h Et qu'il tape 32 En-dessus Tu le sens Tu vois C'est un four géant J'imagine même pas Les équipes de l'après-midi Comment ils doivent bouiller Ils font midi-20h Ça doit être trop dur Je m'encourage à eux Je voulais mettre Le climatiseur Sur mon chariot Et après Je disais à mes collègues Je vais mettre La glacière Le parasol Et je suis baigné Bref Bref Il fait déjà trop chaud Dans l'entrepôt Heureusement On peut travailler en short Et en t-shirt On met les tenues qu'on veut En fait Juste on doit mettre Les chaussures de sécu Donc ça tient chaud Mais c'est pas grave Tu n'auras pas travaillé En claquettes non plus Donc ça c'est plutôt cool Mais je me disais Le climatiseur Ça pourrait être pas mal De l'air frais dans mon dos Tu vois Et sauf qu'en fait Je me suis dit aussi Par exemple Aujourd'hui là Il fait 35 degrés Je vais aller chez ma cliente Imagine elle a ni ventilateur Ni climatiseur Et qu'il fait grave chaud Chez elle Je vais passer 3 heures d'enfer Je ne vous dis même pas Je vais suer comme une vache Hier déjà J'étais chez ma cliente Auquel j'ai fait le caisson Je serai à aller voir J'ai mis quelques publications sur ça Pour vous expliquer un peu Un peu ce que j'ai fait Donc je suis allé To ma cliente hier Et j'étais en âge Même je la regardais A un moment Je lui ai regardé Je suis en âge Parce qu'on s'entend super bien Avec mes clientes On discute On parle de tout Et n'importe quoi En fait elles apprécient plus Le personnage On va dire Que le travail Parce que la question C'est la première fois Que je le faisais Tu vois Je ne l'ai pas fait payer trop cher Je l'ai fait payer 300 euros J'ai pris à peu près Une centaine d'euros Pour la main d'oeuvre Parce que j'y ai passé du temps Et après une centaine d'euros Pour le matériel C'est en pain Donc franchement Assez économique Mais je pense que J'aurais dû le faire en médium Franchement J'ai réfléchi après Mais le résultat ça va Juste quelques planches Qui sont un peu gondolées A cause de l'humidité Qu'il y a eu Il y a un mois de ça Qui sont restées sur la terrasse Pour une semaine Parce que ma cliente N'était pas trop disponible Donc c'était un peu compliqué Mais le résultat est là Elle est contente Donc c'est le principal Tu vois Donc du coup Je lui ai fait payer 300 euros Pour le tout Donc j'ai passé quand même Une bonne dizaine d'heures dessus Mais voilà Comme c'était ma première fois Je voulais pas Faire payer trop cher Et j'étais pas sûr Du résultat final C'est pas parfait Donc tant mieux Que ce soit comme ça Au moins C'est ma première fois Donc tu vois Je suis pas événiste Je suis pas événisé Je suis rien du tout Moi là-bas Je suis serveur J'aurais jamais rien appris Je me débrouille tout seul Donc je regarde surtout Des tutos sur internet Franchement c'est pas bête De regarder des tutos sur internet Regardez Il y en a Ce sont des pros du make-up En regardant des tutos Bah moi je vais être un pro Du montage de meubles Ou Avantage de meubles ça va Je m'en sors Mais un pro Peut-être du sapin En regardant des tutos Mais c'est pas mon but Moi je préférerais décorer Que faire les choses Mais J'avoue que j'aime bien faire ça Là en plus Cette semaine Je pense que je vous prendrai en vidéo Pour vous montrer ce que je vais faire Je vais faire Un porte-gamelle Pour Popo Pour Power Je vais lui faire un porte-gamelle En pain Avec les saladiers Que j'ai acheté Avec sur intégrée De toute façon J'essaierai de vous montrer ça Donc aujourd'hui Je vais faire Ma tasque J'en ai à voir De 2h30 Jusqu'à 5h30 Je pense 5h30 j'espère 6h match Parce que bon J'aime bien discuter Avec mes clientes On discute Voilà Voilà quoi Des fois même Elle me discute Un petit peu trop Tu vois Parce que je suis là Bon Je vais pas avancer J'arrive pas à me concentrer Alors du coup Des fois je fais des bêtises Et tout Je me dis Oh bon En plus elle me regarde Et tout Bon je suis un peu stressé Du coup j'ai plus chaud Qu'autre chose Mais ça va Je m'en sors Donc ça après Je vais aller chez mon copain Récupérer mon casque d'alimentation Pour pouvoir brancher ma télé Enfin Parce que là Je vais vous montrer On dirait Un magasin De télévision Des moi ça On dirait vraiment Un magasin de télé Quoi Qui veut une télé Got you my shirt Bref Donc ça Je vais récupérer mon casque Mais sinon Je vais faire un petit bisou A mon popo Un petit bisou A mon chéri Et après je rentre à la maison Préparer mes affaires Pour demain Je vais voir si mon copain Vait dormir à la maison ce soir Parce qu'il y a Elodie qui est là Donc ils peuvent rester ensemble Moi je me couche vers 21h 22h maximum Donc c'est vrai Que je vais pas passer la soirée avec eux Tu vois En plus j'essaye de rester au calme Le plus possible vers 21h Je reste dans ma chambre Je regarde quelques petites vidéos Et je m'endors tranquillement Tu vois Parce que sinon c'est trop dur Pour le lendemain Attends 4h debout Tu te couches à 1h du matin Tu dors 3h Donc je te dis Que t'es éclaté Après maintenant J'ai décidé Tu vois Parce qu'avant l'hiver C'était plus 21h 21h30 Aujourd'hui C'est plus 22h 22h30 Parce que le soleil Il se couche à 22h Tu vois Donc il y a un moment C'est hyper perturbant De se coucher à 22h Sachant qu'il fait jour dehors Que les gens entrent en train de vivre Et tout Donc c'est vrai que c'est pas facile Surtout que j'ai 25 ans Tu vois Donc c'est un peu chiant Mais du coup Ce que je fais Ouais c'est 22h30 23h Je me couche Et après je fais une sieste De 1h l'après-midi En fait maintenant Je prends mes tasques À partir de 15h Comme je finis à midi Midi et demi Voire 1h En plein été Je me dis J'ai une heure pour dormir Et après je peux aller faire Faire le travail d'après-midi Faire ma deuxième journée Comme je dis Des fois j'en ai pas Donc je profite pour me reposer Ou aller à la plage Tout ça Pour en revenir Je rentre tout à l'heure Je vais faire à manger Je sais même pas ce qu'on va faire à manger ce soir Il n'y a plus rien dans les frigos Il faut qu'on aille faire les courses demain Vous aurez un retour de course Du coup dans la semaine Et après préparer mes affaires Préparer mon sandwich Alors il faut savoir que tout est millimétré Je fais mon sandwich Je le mets au frigo Je prépare ma lunchbox Je prépare la tasse à café Avec mon sucre dedans Avec la capsule dedans J'ai juste tapé sur le bouton le matin Mes vêtements sont repassés Et prêts à être utilisés Dans la salle de bain Tout est paré Pour que je me lève à 4h 4h10 au maximum Et qu'à 4h30 je suis reparti Et je vous garantis Que je suis on flick à 4h30 Même des fois je suis en avance Parce que franchement Je me bombarde le matin En un quart d'heure je suis prêt Mais je trouve que c'est Plus propre comme ça Parce que franchement Me réveille à 3h30 Pour pouvoir prendre tout mon temps C'est pas mon délire Franchement j'ai la tête dans le cul Jusqu'à 7h déjà Au boulot Je parle à personne Je suis là J'écoute juste l'oreillette Et je lui dis 1, 2, 1, 2 Elle est contente Donc voilà Je me reprends juste après la tasse Comme ça j'essaye de vous faire Un petit débrief de tout ça Du coup je vous retrouve là Il est 19h Mon dieu Ça m'a pris toute l'après-midi De faire ces meubles Je vous mets quelques photos là Donc j'ai fait le canapé Déjà Qui a été hyper long Franchement il a été hyper galère Mais ça va La cliente était cool Donc elle m'a un peu aidé Tu vois Après on a fait Ce meuble là Qui est une grande colonne Une grande colonne De toute façon c'est toujours Le même problème à chaque fois C'est les portes qui font galérer Tu vois Donc les portes m'ont fait galérer Pendant au moins Une bonne vingtaine de minutes Et après j'ai fait le buffet Qui est là Mon dieu Une belle galère ça aussi Mais ça va un peu moins dur Que le vaisselier quand même Parce que le vaisselier Le problème qu'il y avait C'est qu'il y avait un tiroir Qui ne voulait pas se mettre droit On a essayé dans toutes les positions Dans tous les sens En fait il n'arrêtait pas De ressortir un petit peu La cliente elle m'a dit Laisse tomber Ça sert à rien Donc ça j'ai fait le buffet Après la tringle à rideau Là sur le buffet Il ne manquera que les poignées Ah mais je trouve que le buffet Il est vraiment joli Avec ce petit plan de travail Franchement je trouve ça le fait Ça fait top Ça fait un peu plus habillé Que le Ikea basique On va dire Donc là ça Et il manque juste Les petites poignées A mettre dessus C'est juste qu'on n'avait pas Le carré orange là Vous savez pour mettre Les trous des ciroirs Sinon faut-tu mesurer C'est une galère C'est pas homogène C'est pas droit Bref Donc du coup on a dit Qu'on attendrait de repasser Avec ça Donc ça Là elle avait une chambre aussi A monter Donc peut-être que c'est moi Qui vais m'en charger mercredi On sait pas encore Elle va voir Donc j'ai fini ça A 18h30 Je suis parti Chercher ma baguette Pour demain matin Je me suis rendu compte Qu'en fin de compte J'avais pas de jambon à la maison Donc du coup Je me suis pris un sandwich en plus J'espère qu'il sera bon Jusqu'à demain Parce qu'il a tous les coulats De l'être fait ce matin Tu vois Mais il est déjà à moitié dur Donc je me dis que demain Il va pas être très bon Je l'ai mis au frigo On verra bien Et ça j'étais mettre de l'essence Et là je viens de rentrer Un instant J'ai retrouvé l'audi déglingué Dans le canapé J'arrive pas à dormir Je m'ai fait la sieste Bref On m'a raconté Ses aventures de la journée Au travail Parce qu'elle a travaillé ce midi Sous 40 degrés Je vous ai dit Bah sous 40 Je suis un peu marseillais Tu vois Mais sous 35 degrés Je te garantis Que c'est pas la joie Moi ça va Franchement j'ai eu peur au début Mais quand je suis arrivé J'ai vu que tous les vols étaient fermés Elle avait mis le ventilo Donc ça va Il a fait frais dans l'appartement Donc c'était cool On a discuté On a fait 2-3 petites post-clops ensemble C'est une dame qui travaille à l'hôpital Donc franchement très gentille Au top Donc ça Et là Donc il est 19h Là on va peut-être aller manger au resto Mais c'est pas sûr Faut que je négociais Avec Mademoiselle Aller au Dice Pour qu'on n'aille pas trop loin Parce qu'elle veut manger des moules Et moi aussi je voulais manger des moules Mais là Je vous avoue Je suis épuisée Là je suis en train de tenir le téléphone Avec mon bras Mon bras il a envie de tomber par terre T'as envie d'écraquer Bref Donc là je vais aller prendre une douche Et je vais arrêter le vlog du week-end J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi on se retrouve du coup Dimanche prochain Pour le vlog de la semaine Parce que ça y est A partir de demain On attaque les vlogs J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker Et surtout à commenter Pour me donner vos retours Moi je vous fais de très 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 gros bisous Et je vous dis à bientôt pour une vidéo Ciao